Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul ongles c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne et c'est la première fois en fait tout court que j'enchaîne des choses pour les ongles en fait je suis dans les études esthétiques depuis maintenant 3 ans et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais très très peu voire presque pas du tout actuellement je suis en apprentissage chez Yves Rocher et je sais pas si vous connaissez un petit peu mais en gros ils font pas tout ce qui est ongles ils faisaient avant tout ce qui est manicure, pédicure et vernis classique mais c'est quelque chose qu'ils ont arrêté donc c'est vraiment quelque chose que je pratique très très peu juste sur ma mère etc de temps en temps et du coup en cours cette année j'ai appris tout ce qui est chablon, capsule et vernis c'est le même permanent mais c'est quelque chose que tu vois sur une séance donc tu vois ça 4h sur les 2 ans et puis c'est tout donc c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas encore trop trop faire à part le suivi permanent que je savais pratiquer et en fait j'ai eu un petit déclic en fait grâce à une copine qui m'a dit Sarah est-ce que tu peux me faire les ongles et suite à ça en fait quand elle m'a demandé ça on s'est fixé un rendez-vous et j'ai été regarder plein de vidéos pour voir si ma technique était au point si j'oubliais pas des étapes ou ce genre de choses donc j'ai commencé à regarder plein plein de vidéos et j'ai une passion pour ça et maintenant je kiffe trop, je regarde plein de youtubeuses pour les ongles et tout ça j'aime trop regarder ça, je trouve ça trop satisfaisant comment faire les ongles en jet, comment poser les capsules, comment faire le chablon comment bien poser ton semi-permanent, préparer ton ongle etc enfin j'aime trop et ce qui fait que du coup j'ai passé des commandes pour les petits ongles pour avoir exactement tout ce qu'il me fallait pour les faire au mieux comme tout ce qui est chablon et gel, enfin capsules j'avais quelques trucs mais par-ci par-là j'avais pas tout donc j'ai décidé de faire une commande avec toutes les petites choses qui me manquaient et aussi racheter des petites couleurs en semi-permanent parce que j'avais déjà peut-être 10 couleurs mais j'en avais pas énormément et c'était surtout dans les tons rouges parce que voilà quand ça c'est des vernis semi-permanents que j'ai eu en cours et quand on est en cours on travaille beaucoup tout ce qui est rouge, bordeaux enfin des couleurs qui se voient en fait pour s'il y a des erreurs etc donc bref j'ai passé deux commandes sur ongle 24 une première voilà pour tout ce qui est vernis semi-permanent et une deuxième pour tout ce qui est chablon, capsules, faux-ongles etc pour avoir tout ce qu'il me fallait donc je vais vous présenter ça donc comme je vous l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit j'ai commandé sur la marque, enfin sur le site ongle 24 et honnêtement pour moi qui suis débutante et qui voulait pas payer trop trop cher j'ai trouvé que c'était assez abordable en plus des 45 euros vous avez la livraison offerte donc je trouve ça vraiment cool du coup moi j'ai fait deux commandes de 45 euros pour comme ça j'avais la livraison offerte et j'ai quand même eu pas mal de produits donc je trouve ça vachement cool j'ai tout mis dans un carton je vais juste piocher et puis vous dire le prix etc et puis potentiellement à quoi ça sert si vous êtes débutante etc en tout cas le site ongle 24 je vous le recommande je vous le recommande plutôt et je vais vous donner un petit peu mon avis sur chacun des produits puisque j'ai presque tout utilisé alors la première chose que j'attrape ça c'est la seule chose par contre que je n'ai pas encore utilisé c'est vous savez des cotons comme ça qui sont durs en fait pas des cotons pour se démaquiller moi j'ai actuellement des genres de petites éponges que j'avais eu en cours mais j'en ai quasiment plus et j'avais vu que voilà sur les vidéos elles utilisent ces genres de cotons là vous savez pour à la fin mettre le clean up pour dégraisser en fait elles utilisent des cotons comme ça en fait qui sont j'avais même pas l'impression que ce soit des cotons on dirait du papier saupalin un petit peu en fait pour éviter de faire des moutes moutes sur le vernis donc j'en ai pris je crois que c'était le plus petit lot je vous mettrai les prix à chaque fois sur l'écran ensuite ce que j'ai pris c'est ça c'est un repousse-cuticule qu'on a eu dans ce petit plastique là parce qu'en fait moi c'est vrai qu'en cours il nous avait donné des repousse-cuticule entre guillemets enfin c'est des bâtonnets de bouille et je trouve que c'est un peu douloureux et je trouve pas que ça repousse vraiment hyper bien les cuticules et du coup ça je trouve ça beaucoup mieux c'est vraiment un repousse-cuticule en fer et puis vous le faites directement et puis après vous avez ce truc là à la fin je sais pas trop à quoi ça sert j'ai acheté vous savez un présentoir pour les couleurs donc c'est un présentoir de 50 pour le moment j'en ai mis je crois j'en ai mis 20 parce que j'ai 18 couleurs et 2 effets donc voilà j'ai pris uniquement ce dont j'avais besoin et le reste je l'ai mis là donc au fur et à mesure que j'achèterai des couleurs bah je le remplirai donc c'est un truc de 50 il était un petit peu fin je trouvais ça vachement cher ouais 9,95 je trouve que c'est un petit peu cher pour un truc en plastique peut-être la prochaine fois j'essaierai de trouver un truc sur Amazon je pense que c'est peut-être moins cher mais là comme je faisais une commande sur ce site là j'ai pris ça en même temps et du coup j'ai mis toutes mes couleurs et à chaque fois en fait chaque couleur peut-être de ce côté là ça sera mieux j'ai mis la couleur et j'ai numéroté 1, 2, 3 etc et sur mes bouteilles de vernis j'ai marqué 1, 2, 3 comme ça pour me repérer ce sera beaucoup plus facile et j'ai voulu acheter un présentoir comme ça parce que je commence à avoir pas mal de couleurs entre guillemets j'en ai que 20 mais plutôt que de voir ouvrir le pot et de regarder et puis de dire à chaque cliente bah regarde regarde enfin à chaque cliente entre guillemets à ma famille etc d'ouvrir les pots pour leur faire voir la couleur je trouve que comme ça c'est beaucoup plus lisible visible et puis comme ça la personne voit directement tout ce que j'ai ensuite ce que j'ai pris c'est ce truc ça s'appelle une guillotine si je me trompe pas c'est une genre de coupe-ongles mais spécialement pour les faux-ongles en fait parce que ma soeur fait beaucoup de faux-ongles et du coup je vais m'entraîner sur elle mais c'est ah ouais mais j'avais pas ce truc là et pour enfin j'allais pas limer les faux-ongles enfin c'est hyper chiant du coup comme ça j'ai plus qu'à le couper j'ai déjà utilisé ça coupe très très bien le truc les faux-ongles ils volent dans tous les sens c'est trop drôle hop ensuite ce que j'ai pris juste un petit bloc un petit bloc polissoir parce qu'actuellement j'en ai déjà un mais je l'utilise beaucoup et c'est vrai que bah là on voit qu'il polie beaucoup moins donc j'en ai acheté un neuf comme ça pour voir ce que ça vaut et bah si je le trouve bien je pense qu'ils font des lots et ce sera beaucoup plus économique là j'en ai pris un pour dire de tester et les prochaines fois les prochaines commandes je prendrai je pense directement un gros lot ce sera beaucoup plus pratique ensuite ce que j'ai pris c'est un remover c'est pour enlever le semi-permanent j'en ai déjà une grosse bouteille mais j'en suis à la fin et en fait c'est parce qu'au début je ne savais pas trop enfin je ne savais pas utiliser ces produits là en fait ce que je faisais j'avais une grosse bouteille de remover et quand je faisais mon vernis semi-permanent ce que je faisais c'est que je prenais un coton je mettais mes petits clips et j'attendais 10 minutes comme il était noté sur la bouteille sauf qu'en fait je n'enlevais pas la partie brillante du semi-permanent ce qui fait qu'à chaque fois lorsque j'enlevais c'était un petit peu écaillé mais vraiment très très légèrement je devais finir à la lime et c'était hyper chiant donc je me suis dit c'est peut-être mon produit qui ne fonctionne pas du coup j'ai racheté une petite bouteille chez Ongle 24 pour dire de tester donc c'est un 90ml il existe des plus grosses bouteilles mais je voulais vraiment tester dans les prix une petite et finalement en regardant des vidéos j'ai compris qu'en fait il fallait d'abord limer la partie brillante du vernis semi-permanent ensuite mettre ton produit à tendre et puis ensuite tu l'enlèves tu grattes un petit peu et ça s'enlève et maintenant mon produit fonctionne finalement très très bien dès que j'enlève la couche brillante en fait et que je laisse poser 10 minutes au bout de 10 minutes vraiment le vernis il part tout seul en fait je fais ça avec mon repousse qu'éticule je frotte un petit peu et tout s'en va et ça abîme pas trop les ongles donc c'est vraiment cool du coup dès que j'aurai fini ma bouteille à moi je sais que j'aurai celle-ci et je pense que si ça fonctionne bien j'achèterai un gros format ce qui sera comme tout à l'heure beaucoup plus économique qu'un petit format comme ça ensuite ce que j'ai pris c'est un nettoyant main et surface ça c'est quelque chose que j'ai pris pour les épilations et aussi pour les ongles j'en ai un actuellement déjà que j'avais eu pendant enfin dans les cours en fait mais il me reste voilà ça donc j'en ai racheté un je sais qu'il existe je pense des grands formats mais j'avais envie de ce de cette pompe comme ça après j'achèterai les gros formats que je transviderai à l'intérieur je trouve ça beaucoup plus pratique et c'est quelque chose que j'utilise en fait pour les épilations pour nettoyer mes ma pince épilée etc en fait je trouve ça archi pratique sous format spray comme ça ou sinon après vous avez des lingettes multi enfin surface nettoyant etc mais sous format spray comme ça je trouve ça beaucoup plus pratique et finalement un petit peu plus écologique que des lingettes que tu jettes à chaque fois je fais genre vraiment tout ce qui est accessoire et ensuite on passera au bernier etc ce qui est un petit peu plus intéressant je pense découvrir les couleurs etc ensuite prochaine chose c'est des chablons comme ça comme je vous l'ai dit chablons j'ai fait ça à l'école une fois et genre sur un ou deux ongles maximum donc c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas vraiment faire du coup j'ai commandé ça c'est un lot de 100 il en existe des plus gros mais je voulais commencer par celui-ci voir si la forme allait me convenir etc parce qu'il en existe de plein de formes différentes donc je voulais tester c'est là voir s'il fonctionnait bien et j'ai déjà fait sur les ongles de ma mère et franchement j'arrive plutôt bien à les placer enfin je trouve qu'ils sont faciles à utiliser vous avez plusieurs tailles différentes vous avez un tracé etc enfin je les trouve plutôt bien fait et quand vous débutez je trouve qu'ils sont assez faciles à placer etc pour faire ton ta préparation enfin ta construction je trouve qu'ils fonctionnent bien donc je suis plutôt je suis plutôt contente je pense que je rachèterai peut-être cela ou enfin après je testerai peut-être d'autres aussi voir s'il peut en avoir encore mieux et du coup pour continuer avec les chablons j'ai pris vous savez les petits gels de construction fait exprès par contre j'ai été grave perdue je ne savais pas trop quoi choisir enfin il y a plein de gels différents donc ça je me suis renseignée sur plein de vidéos là j'ai pris ces deux produits notamment enfin à cause grâce à la youtubeuse Nails FRS et du coup sur sa vidéo de Nails FRS elle parlait de ces deux petits gels là donc c'est tout d'abord le gel adhérent avec kératine donc ça elle disait qu'elle en mettait en petite quantité elle mettait genre une fine couche ensuite elle catalysait c'était pour genre préparer l'ongle entre guillemets entre guillemets et ensuite qu'elle faisait une sorte de enfin sa construction avec le monophase gel compact flex et donc j'ai pris celui-ci en 5 grammes c'était le enfin c'est le plus petit format que vous avez sur ongle 24 justement pour tester parce que je savais je savais pas trop quoi en penser puisque je sais aussi c'est quelque chose que je vais faire sur ma mère sur ma soeur peut-être sur 2-3 personnes de ma famille mais pas non plus sur énormément de monde comme c'est pas mon métier je travaille pour le moment à Yves Rocher du coup j'ai pris des petits formats je me suis dit que c'était largement suffisant celui-ci existait en 5 grammes donc j'ai pris en 5 grammes par contre celui-ci il n'existait que en 15 grammes donc j'ai pris le 15 grammes après celui-ci on en a besoin de plus donc c'est mieux finalement que je l'ai pris en 5 grammes ça c'est vraiment pour mettre une fine couche au début vous faites catalyser et puis ensuite vous faites votre construction votre bombée avec celui-ci et franchement ceux-là sont nickel je trouve qu'ils le travaillent super bien donc si vous êtes débutant comme moi je vous conseille ces deux-là je trouve qu'ils fonctionnent bien donc du coup là c'est des petits produits comme ça pour préparer l'ongle tout d'abord j'ai le nail prep ça c'est quelque chose que je n'utilisais pas avant j'ai appris que c'était un truc qu'il fallait mettre genre vous faites voilà vous repoussez vos cuticules avec le gel émolluant vous préparez ou vous poncez votre plaque de l'ongle etc et ensuite vous l'appliquez ça c'est pour vraiment enlever toute trace de graisse sur l'ongle et faire en sorte que du coup les produits que vous mettez après adhèrent beaucoup mieux et que ça ne réalise pas en fait sur la plaque de l'ongle donc c'est quelque chose que maintenant j'utilise et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté aussi un primer donc là c'est le ultra ultra bon primer donc c'est quelque chose que vous mettez juste après le nail prep ça fait une genre de couche collante un petit peu pour justement que le vernis semi-permanent que vous mettez juste après adhère bien et tienne bien ça le primer j'en ai encore j'avais une toute petite bouteille à moi donc je suis en train de la finir il m'en reste vraiment très peu donc c'est pour ça que j'en ai acheté une comme ça directement en plus c'est un 15ml donc j'en ai pour pas mal de temps voilà c'est deux produits que vous mettez vraiment en toute fine couche qui sèche à l'air libre vraiment en 3 secondes c'est sec et puis ensuite vous mettez votre base et votre vernis semi-permanent que là vous devez catalyser dans une lampe et maintenant on va passer aux couleurs je vais commencer par les couleurs ongles 24 et ensuite j'ai aussi acheté à bleu lubilule deux couleurs de chez Pegisage donc ça je vous l'ai montré à la fin et ensuite j'ai acheté deux trucs de paillettes donc pareil je vous l'ai montré à la fin donc hop chez ongles 24 j'ai acheté cinq petites couleurs pour dire au début j'en avais acheté quatre et ensuite j'ai fait une deuxième commande et pour dire d'avoir la livraison gratuite j'ai acheté une couleur donc la première c'est la nude Alaska celle-ci elle est trop trop belle c'est je vous ferai je vous ferai des zoom pour vous montrer les couleurs etc mais c'est en fait un lila pastel qui est juste trop trop beau j'ai regardé des vidéos un petit peu sur youtube pour voir un petit peu vraiment en vrai ce que donnaient les couleurs enfin en vrai en vidéo ce que donnaient les couleurs parce que sur les sites c'est toujours un petit peu compliqué et celle-ci quand je l'ai vue en vidéo j'ai trop craqué je la trouve juste magnifique je l'ai déjà utilisée et franchement en deux couches elle est vraiment opaque ensuite j'en ai pris un autre c'est le New York Night donc là on est sur une couleur un petit peu ouais un petit peu violet j'allais dire non c'est du violet foncé pareil en fait ça je me suis dit pour cet hiver ça pouvait être cool parce que j'ai pas beaucoup de couleurs foncées donc j'ai pris celle-ci qui était super belle pour le moment celle-ci je l'ai pas encore utilisée j'ai juste mis sur mes petites capsules pour qu'on voit la couleur ensuite il y en a un que j'aime trop c'est le nude Vermont j'avais pas de couleur nude comme ça donc je l'ai acheté celui-ci je l'ai déjà utilisé là actuellement je l'ai sur mes pieds je l'ai utilisé aussi pour faire des petits dessins et je la trouve trop belle c'est vraiment le nude genre été comme hiver il passe ça te fait des ongles un peu naturels ça j'aime trop ensuite j'en ai un autre c'est le nude jersey pareil il est trop trop beau là c'est une sorte de gris clair qui est magnifique j'avais enfin je l'ai enlevé avant-hier mais j'avais cette couleur sur les ongles pareil il tient super bien j'aime trop elle est juste trop trop belle la couleur ensuite en dernier j'ai pris le boléro blue donc là c'est un bleu foncé enfin je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé sur le site internet je trouvais qu'il était plus foncé mais finalement il n'est pas tant que ça par contre celui-ci je le trouve un petit peu transparent à la première application mais dès la deuxième ça va déjà beaucoup mieux et c'est un bleu bleu jean je dirais assez beau aussi pareil j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur ma mère et sur des amis et ils fonctionnent très très bien ce que j'aime beaucoup avec leur vernis c'est qu'en fait ils sont pas trop liquides parce que c'est vrai que j'aime pas avec les vernis sur prime permanent c'est qu'il y en a qui sont vachement liquides et du coup le temps que tu fasses tous tes ongles ça coule un petit peu sur les côtés donc là au moins j'ai le temps de faire tous mes ongles il n'y a rien qui coule je le mets sur la lampe et vraiment il est toujours nickel et ensuite du coup sur mon blanca j'ai acheté deux effets en fait pour dire que ma commande aussi soit bien à 45 euros j'ai acheté des petites paillettes comme ça qui sont sous forme de spray comme ça j'avoue pour le moment je sais pas encore trop l'utiliser j'avais vu sur une vidéo de Nails FRS toujours qu'elle le sprayait directement comme ça mais je trouve qu'en fait quand j'appuie en fait ça va plus sur le côté que sur l'ongle donc finalement je mettais directement sur mon ongle enfin sur mon doigt et puis je posais sur l'ongle comme ça et ensuite en paillettes j'ai acheté celle-ci qui sont cette fois-ci des paillettes qui sont quand même plus épaisses argentées comme ça maintenant on va passer aux deux vernis que j'ai acheté chez Pegisage donc j'ai ta bleu libu et j'ai acheté deux vernis comme ça donc un rose en grand format c'est du 11ml il est comme ça c'est vraiment un rose bébé que j'aime beaucoup il est vraiment très joli et puis ensuite j'ai acheté un bleu cette fois-ci c'est du 5ml et le bleu par contre il est juste trop beau je l'ai déjà essayé sur moi pareil pour le rose et vraiment je les trouve trop trop belles ces couleurs par contre j'aime pas trop ces vernis je vous avoue qu'en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure j'aime pas trop les vernis trop liquides et ceux-là je les trouve vachement liquides donc ils ont tendance à couler sur les côtés donc j'aime pas trop par contre le truc que j'aime vraiment énormément sur ces vernis c'est le pinceau je le trouve vraiment trop cool il est un peu en arrondi et donc ça les pousse long c'est hyper facile à appliquer ils sont assez opaques mais je pense pas forcément les racheter parce que comme je vous l'ai dit enfin racheter les couleurs de chez Pegisage parce que comme je vous l'ai dit je les trouve vachement liquides et c'est pas cool à appliquer et donc voilà pour ce petit haul ongle j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai acheté plein de petits trucs et j'ai hâte de m'amuser avec tout pour le moment j'ai quasiment tout testé et tout est top au niveau de la qualité donc c'est vraiment un site que je vous recommande si vous avez des produits sur ce site ou des couleurs de vernis que vous aimez trop et qui sont trop trop beaux n'hésitez pas à me le dire en commentaire et donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous salut salut salut